Salut les investisseurs rentables, c'est Manuel du site Investissement Locatif et dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi vous devez vous méfier absolument du régime Pinel. C'est parti ! Salut à tous, c'est Manuel du site Investissement Locatif. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous dire quels sont les points négatifs et les points positifs du régime Pinel et pourquoi vous devez impérativement vous méfier quand on vous propose ce genre de produit. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années où on m'a proposé finalement ce type de produit. J'ai fait plusieurs rendez-vous et j'ai failli moi-même, j'ai failli souscrire un Pinel et je me félicite aujourd'hui de ne pas l'avoir fait et à la place d'avoir investi dans l'immobilier rentable qui va être la location meublée avec rénovation. Les régimes de défiscalisation, sur le papier, c'est très séduisant et c'est d'ailleurs pour ça que chaque année, de nombreux particuliers investissent pour faire baisser leurs impôts grâce à ce dispositif. Le régime Pinel a plusieurs problématiques pour l'investisseur. La première, c'est que vous allez impérativement devoir louer en location nue, donc avoir des revenus fonciers. On va voir pourquoi c'est un très gros problème. Et également, vous allez être sur un régime de loyer plafonné avec un barème qui est transmis par l'État selon les zones géographiques en France. Ces deux aspects-là vont vous coûter beaucoup d'argent. Pourquoi ? Tout simplement parce que les revenus fonciers sont soumis à une fiscalité très forte à l'opposé de la location meublée, donc du régime de location LMNP dont je parle dans d'autres vidéos. Je vous invite à regarder les autres vidéos qui vont vous permettre, grâce au régime LMNP réel notamment, de ne pas payer d'impôt sur vos revenus locatifs pendant des années. En réalité, la première chose qui est un gros problème avec le Pinel, c'est que l'avantage fiscal qu'ils vont vous donner chaque année, on va vous parler de 1 500, 2 000, 3 000 euros d'avantages fiscales, donc en déduction de vos impôts, de votre impôt sur le revenu, va être immédiatement gommé de l'autre main. Ce qu'on vous a donné d'une main avec l'avantage Pinel, on va vous le reprendre, puisqu'on va vous imposer sur les revenus fonciers de l'autre côté. Donc, ça va venir gommer cet avantage. Et vous allez finalement vous retrouver uniquement avec les problématiques liées à ce type de projet. En 1, souvent, l'emplacement ne va pas être idéal. Quand on investit en Pinel, on investit dans des logements neufs, qui sont souvent dans des zones peu attractives, peu intéressantes, et éventuellement, comme on l'a vu dans de nombreux scandales, mal desservis par les transports, ce qui peut entraîner des conséquences très lourdes qu'on va voir juste après dans la vidéo. Donc en 1, on a un emplacement qui n'est pas idéal. A l'inverse, si vous achetez dans l'ancien, vous pouvez choisir un centre-ville, une zone très demandée, une zone où il n'y a pas forcément de terrain disponible qui permettrait à des promoteurs de construire. Donc en 1, le problème avec le Pinel, c'est l'emplacement. En 2, le problème, ça va être le prix d'achat. Si vous regardez sur Internet, vous allez constater très facilement que souvent, les programmes proposés en Pinel sont 20% au-dessus du marché. Et pourquoi ? Pour une raison très simple, parce que les promoteurs se permettent de vendre plus cher, parce qu'ils savent que les investisseurs sont aveuglés par l'avantage fiscal. Et c'est d'ailleurs le premier problème, c'est qu'en Pinel, souvent, les investisseurs ne regardent pas réellement le produit. Est-ce qu'il va se louer au bon prix ? Est-ce qu'il est au bon prix à l'achat ? Est-ce qu'il est bien placé ? Ils sont aveuglés. Ils se concentrent uniquement sur le chiffon rouge que le vendeur de Pinel va leur agiter sous le nez. Et ce chiffon rouge, c'est la carotte fiscale. Alors, je sais qu'on est en France, on a tous envie de baisser le montant de nos impôts. C'est aussi mon cas à titre personnel, je paye énormément d'impôts. Et si je pouvais trouver des solutions concrètes avec l'investissement immobilier pour réduire mes impôts, je serais le premier à souscrire. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années, puisque j'avais moi-même téléchargé un guide de Pinel suite à une pub. Et je me suis retrouvé démarché par des commerciaux et je me suis retrouvé en rendez-vous, place de la Madeleine, dans des locaux magnifiques avec des vendeurs de Pinel. Et donc, j'arrive à ce rendez-vous et je leur dis, écoutez, moi, je suis intéressé pour baisser mes impôts, comme je pense tous les Français qui en payent beaucoup. Qu'est-ce que vous avez à me proposer comme programme immobilier ? Et donc, je dis à cette personne qui me reçoit, qui avait un sourire bright, qui avait les cheveux gommés en arrière, qui avait un magnifique costume, qui me recevait dans des bureaux somptueux et qui était surtout un excellent commercial, je lui dis, mais qu'est-ce que vous avez comme programme immobilier à me proposer ? Et il m'a dit, monsieur Ravier, pour le moment, je ne vous parlerai d'aucun programme immobilier. Je vais revenir vers vous sur l'avantage fiscal, l'avantage fiscal dont vous allez bénéficier. Et donc, pendant une heure et demie, il a déroulé à coup de schéma, il a déroulé l'avantage fiscal. Et comment ? J'allais bénéficier d'un placement hyper intéressant en baissant mes impôts et en ne rajoutant que 300 euros par mois pour un investissement à environ 200 000 euros. À la fin de ce rendez-vous, je dis, écoutez, ça m'a l'air super intéressant. La personne était un commercial en or, un petit peu embobiné. Et je lui ai dit, mais c'est génial, montrez-moi un projet. Et vous pourrez faire le test et vous vous reconnaîtrez si vous avez déjà investi en Pinel. Et le conseiller m'a dit une phrase incroyable qui m'a beaucoup interpellé. Il m'a dit, monsieur Ravier, je ne vous montrerai aucun programme aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous montrer l'avantage fiscal. Et la semaine prochaine, on se revoit dans 7 jours. Et à ce moment-là seulement, je vous montrerai un programme. En réalité, j'ai compris après, en échangeant avec des amis qui avaient travaillé dans ce domaine, que c'est une méthode très, très bien huilée, commerciale, où en fait, ils vont créer de l'attente pendant une semaine. Et au bout d'une semaine, ils me présentent un programme et ils me font signer pour environ n'importe quoi, un projet au fin fond de la France, en étant toujours aveuglé par l'avantage fiscal. Alors, pourquoi je vous déconseille d'investir en Pinel ? Parce que la plupart du temps, vous aurez affaire à des commerciaux très, très forts face à vous, qui vont vous montrer les avantages fiscaux, qui ne vont pas vous parler de l'impôt sur le revenu foncier. Posez-leur la question. Et si vous leur posez la question, ce que j'ai fait par la suite, vous allez avoir cette réponse incroyable. Ils vont vous dire, monsieur Ravier, les revenus fonciers, bien sûr qu'ils sont imposés. C'est logique. On est en France, on paye beaucoup d'impôts. Et sur le coup, ça m'avait semblé tout à fait logique et j'étais à deux doigts de signer jusqu'à ce que je me renseigne un petit peu plus en détail. C'était il y a une dizaine d'années. Ça ne s'appelait pas le Pinel à l'époque, mais c'était la même chose. C'était un autre nom de régime fiscal. Et que je me renseigne et qu'à ce moment-là, je découvre qu'il y avait d'autres régimes fiscaux qui permettaient, eux, de ne pas payer d'impôts sur les revenus locatifs et donc de développer un patrimoine beaucoup plus conséquent avec une meilleure situation du bien et donc d'investir beaucoup plus rapidement dans l'immobilier. Le dernier facteur qui est très embêtant avec l'investissement en Pinel, c'est que souvent, c'est de la vente sur plan. Alors la vente sur plan, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vont vous vendre un programme qui ne sera construit que dans 18 mois, 24 mois, voire plus pour les programmes qui sont les plus longs. Et c'est un petit peu gênant parce que ça va vous bloquer pendant tout ce temps-là. Vous avez ce projet qui n'a pas démarré. Vous attendez qu'il démarre et finalement, ça vous bloque sur votre capacité d'emprunt. Et donc, quand on fait un projet immobilier, moi, ce que j'aime bien, c'est avancer assez rapidement et ce n'est pas attendre 24 mois pour lancer mon projet. C'est aussi une autre raison pour laquelle je vous déconseille d'investir en Pinel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pourrez sur la chaîne retrouver d'autres vidéos sur le régime que je recommande fortement de la location meublée qui va être soit l'investissement à travers des sociétés SRL, SASU, SCILIS ou l'investissement en propre, en indivision ou en pleine propriété à travers le régime du LMNP au réel. Vous retrouverez juste au-dessus une vidéo sur le sujet que j'ai faite. Je vous dis à très bientôt pour plus de conseils. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre un like, mettre un commentaire, me dire si vous aussi, vous avez déjà fait un investissement Pinel et si vous en êtes satisfait ou si vous le regrettez. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur l'investissement immobilier rentable. Ciao !